Ecoute, moi je suis très satisfait. Franchement, les conditions étaient exceptionnelles et ce que je disais aux garçons, c'est assez rare. Je ne me permets même pas consécuter la dernière fois que j'étais assez content de deux semaines de fil et comme ça. Non, c'est très bien parce que l'investissement, une fois de plus, il est vraiment ce qu'on espérait. Un petit manque de maîtrise parfois qui nous empêche une fois de plus de peut-être faire un match plus petit. Donc, ce que j'ai dit aux garçons, une fois qu'on a compris, on a basculé un peu dans la maîtrise, dans un peu plus d'exigence sur cette situation, on va s'éclater encore plus. Après ce soir, il y a de belles prestations de beaucoup de joueurs. Un clip de plié droit qui fait 80 minutes déjà. Toa qui fait 75. Donc voilà, il y a de grandes satisfactions et je pense qu'on va continuer à progresser. Juste dans le briefing avant le match, on a fait un peu les ingrédients nécessaires pour remporter le match. Le premier, c'était le pacte devant parce que Challenge s'est gagné là. Et je pense qu'on a fait le job comme il faut. L'occupation, c'était le deuxième sur la liste après la défense et le discipline. Donc, on n'était pas trop mal dans tous ces secteurs-là. Des disciplines et peut-être un peu de travail encore. Et on n'a pas la maîtrise de ballon dans notre zone de marque, qu'on n'a peut-être pas fait assez bien à bon goût. Mais voilà, il y a de belles choses à tirer et de choses à travailler toujours. Oui, je suis rassuré surtout par rapport aux ambitions de notre équipe et l'état d'esprit dans le groupe. Donc c'est surtout rassuré par rapport à ça. Après, on verra ce que ça donne les autres équipes. Et c'est une saison très longue, donc il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a des équipes qui sont en train de construire aussi, petit à petit. Voilà, on ne va pas tirer des conclusions ce soir. C'est horrible. J'aime pas ça. J'aime quand le rugby et le rugby est joué sur le terrain sec et au soleil.